Le Seigneur A ceux qui croient au Christ, à corps de la vraie vie, la vie éternelle en héritage. Première lecture, lecture du livre d'Ézéchiel, chapitre 33, versets 7 à 9. Psaume 94, aujourd'hui ne fermez pas votre cœur mais écoutez la voix du Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 13, versets 8 à 10. Alléluia ! Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de réconciliation. Alléluia ! Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire de visse aux poches, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné un frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La lecture du livre d'Ézéchiel nous fait rentrer dans une dynamique fraternelle. Elle nous invite à la fraternité et à prendre soin de notre frère. Si quelqu'un commet des actes répréhensibles, est-ce que nous sommes invités fraternellement à le remettre sur nos bons chemins ? Si nous ne le faisons pas, nous sommes nous aussi coupables de l'acte répréhensible. C'est ce que nous dit ce passage. Est-ce que je peux fraternellement aller voir quelqu'un et lui dire qu'il a fait une erreur ? Pour ma part, je pense qu'on peut venir me voir et me dire « Eh bien, je trouve que ce que vous faites n'est pas tout à fait juste. Et je pense qu'on pourrait faire telle ou telle chose. Et je suis prêt à écouter. » Par contre, si on vient me dire « Tu fais n'importe quoi, ce n'est pas bien. » Vous voyez que ça ne passe pas. Il y a le côté fraternel dans le discours. Si je suis fraternel avec quelqu'un, et si je lui dis « Ce que je ressens me semble pas juste. » Eh bien, il peut l'entendre et corriger éventuellement son action. Et c'est ce que nous sommes invités à faire. Le livre d'Ézéchiel est très formel parce qu'il dit que nous serons aussi condamnés à n'avoir rien dit. Pareil pour la lettre aux Romains. « N'ayez de dette envers personne, hormis la dette de l'amour. » Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, doit être jugé ou jaugé à l'aune de l'amour. Notre maître-talon doit être le talon de l'amour. Si je prends l'amour comme axe dans ma vie, l'amour qui est un don de Dieu, tout à l'heure j'ai célébré des mariages, et je leur ai dit que l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre était un don de Dieu. Et c'est Dieu qui ne prend pas à leur amour. Et donc, si je prends en considération que l'amour qui est un don de Dieu, eh bien, je peux le mettre au service de mes frères, eh bien, je grandis dans la foi et je lui permets de grandir dans la foi. En étant, bien sûr, en lien avec la loi, tu ne commettras pas d'adultère, de meurtre, de vôtre, tu ne commettras pas à l'autre. Mais, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est important parce que c'est le commandement que le Seigneur nous donne. Lorsqu'un rabbin lui pose la question quel est le plus grand des commandements, il va en citer deux et dire que ces deux commandements ne font qu'un seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il nous faut donc, eh bien, à l'aune de l'amour que nous recevons de Dieu, aimer nos frères. Et c'est exigeant parce que Dieu aime sans contrepartie. Et nous sommes, nous aussi, invités, en théorie, à aimer sans contrepartie. Quand un couple se marie, je ne pense pas qu'il y ait une ardoise dans la cuisine, je t'ai dit que je t'aimais tel jour, je t'ai dit que je t'aimais tel jour, je t'ai dit que je t'aimais tel jour, et toi, quand est-ce que tu m'as dit que tu m'aimais ? Je ne pense pas que ça existe. Mais néanmoins, néanmoins, il est important, et je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, que nous disions à ceux qui nous aiment qu'on les aime. Il est important que, là je m'adresse peut-être plus particulièrement aux hommes, que les maris disent à leur épouse qu'ils les aiment. Parce que souvent, quand on parle avec les hommes, les hommes disent, non mais elle sait que je l'aime ma femme. Oui, mais parfois, eh bien, il est bon de dire ce que l'on ressent, et donc de dire à son épouse ou à son époux qu'on l'aime. Et il en va de même dans la fraternité, eh bien, de la communauté d'église. Quand je finis des directs ou des lives sur TikTok, je dis à la fin, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. C'est important, ce n'est pas forcément l'amour entre un homme et une femme, ça peut être aussi l'amour entre deux personnes, un amour fraternel. Et c'est important de dire aux gens qu'on les aime. Parce que, peut-être, certains ne l'entendent pas dans leur vie. Et nous sommes, en tant que chrétiens, invités à aimer tous ceux qui sont dans cette église. Et dans les autres aussi. Je vais dire la messe. Peu importe que nous soyons de la même famille ou pauvres, en tant que chrétiens, on est invités à nous aider les uns les autres. L'Évangile nous invite à pardonner, mais à aider l'autre au pardon. Si ton frère a quelque chose contre toi, va le voir. Explique-toi avec lui, fraternellement, comme au début, et s'il revient vers toi, tu as gagné un frère. En gros, cette partie de l'Évangile de Matthieu n'est pas une condamnation, mais un effort de rentrer dans une dynamique de pardon et de fraternité. s'il nous a dit, s'il ne découpe pas, prend le témoin, puis prend l'Église. Et s'il refuse, eh bien, traite-le comme un païen et un public. Et tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et là, il est question, principalement, du sacrement de réconciliation. C'est-à-dire que l'on peut être en désaccord avec quelqu'un et on n'arrive pas à se réconcilier avec cette personne. On a fait l'effort, mais on peut, par le sacrement de réconciliation, se libérer de cette entrave et offrir ça à Dieu en disant, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, ça n'a pas marché, et je donne au Seigneur tout mon amour, je n'arrive pas à me réconcilier avec cette personne. Et du coup, en allant faire cela, eh bien, on délie sur terre, ce qui fait qu'il est délié dans le ciel. Ce qui fait que notre amertume vis-à-vis de cette personne, si elle existe, eh bien, ne subsiste pas. Et c'est important. Parfois, on regarde le sacrement de réconciliation pour mes péchés à moi et mes fautes à moi. Mais là, on voit bien que c'est aussi pour l'abonnement d'entendre de la communauté. Quand je vais au sacrement de réconciliation, je n'y vais pas que pour moi, j'y vais parce que, aussi, la communauté prie les uns et les autres pour les péchés les uns et les autres. Et plus je me serai libéré des péchés, et moins, moins la communauté aura de fards d'humour à partir. nous sommes au carité à entendre cela et dans la dernière partie de cet évangile, il est dit que si deux ou trois sont réunis, eh bien, en mon nom, ils obtiendront du Père des Cieux ce qu'ils demandent. c'est ce que nous essayons de faire quand nous faisons des groupes de prières avec des intentions. C'est ce que nous faisons quand certaines personnes demandent pour un anniversaire, eh bien, une messe, il y en aura dimanche prochain un anniversaire de mariage, 50 ans de mariage. Quand on demande des messes pour une intention pour un défunt, eh bien, on est réunis plus que deux ou trois, des fois 200 à 300 pour prier pour ses intentions et cela nous est accordé. Il reste encore un point important qui peut nous poser question. S'ils refusent d'écouter l'Église, considèrent-le comme un païen et un publicain. Qu'est-ce que cela veut dire ? Un païen et un publicain. Est-ce que je dois rejeter la personne ? Ce ne serait pas chrétien, donc ce n'est pas ça que ça veut dire. On pourrait penser que ça veut dire rejeter la personne. Mais si je lis la Bible, si je regarde ce qu'a fait le Christ tout au long de sa vie, il a mangé avec les publicains, il a mangé avec les païens, il a guéri des publicains, il a guéri des païens, il a guéri la fille de la Canadienne, il a guéri des gens pris par des démons qui n'étaient pas juifs, qui étaient hors de sa communauté. Et donc, considérer-les comme un païen et un publicain, ça veut dire que laisse une porte ouverte pour l'accueil fraternel. Parfois, on ferme toutes les portes et on dit je ne veux plus avoir affaire avec lui. Et puis, ça m'arrive, on vient me poser conseil, on me dit ben oui, je me suis fâché avec un tel il y a longtemps mais j'en ai gros sur la patate parce qu'il m'a fait quelque chose de grave. Mais néanmoins, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé des bons moments, etc. Et moi, mon conseil, c'est de dire ben, regardez comment il se prénomme et à la prochaine fête, vous lui envoyez un SMS pour lui souhaiter bonne fête. À son anniversaire, envoyez-lui un courrier pour son anniversaire. Pour laisser une porte ouverte à la réconciliation. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Alors nous, pourquoi est-ce que nous voudrions la mort du pécheur dont moi, j'ai jugé qu'il était pécheur d'ailleurs ? Non, je veux qu'il vive et qu'il guérisse, qu'il se convertisse. C'est valable aussi pour les enfants dans la cour d'école. Il y a quelques enfants ici. Eh bien, on doit être indulgent, pardonner contre tout attendre parce que Dieu il pardonne. C'est pas simple. Notre force humaine ne nous laisse pas souvent cette force. Mais en tant que chrétien, je peux demander à l'Esprit Saint d'être avec moi, de me donner cette force et de pardonner. Pour tout vous dire, cet après-midi, il y avait deux mariages. Et le premier mariage, c'est pas moi qui le célébrerais et il y a quelqu'un qui avait décidé d'écaler l'heure sans demander mon autorisation ni mon avis. Ce qui fait que je n'étais forcément pas très content. Mais une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai dit maintenant je vous ai dit on continue et on avance. On va faire ce beau mariage pour qu'il se passe bien. Vous voyez, ça s'appelle la réconciliation et c'est sûr que celui qui connaît Thierry Lagomblaise en profondeur va se dire c'est pas possible Thierry, il serait monté sur ses grands chevaux et il aurait crié comme un âne. Mais avec la force de l'Esprit Saint, eh bien on peut modérer ses expressions et entrer dans une dynamique de réconciliation. ces textes-là nous invitent à la réconciliation. L'évangile de Matthieu 18, je vous invite à le lire en entier, c'est un beau texte sur la réconciliation. Ça fait partie de nos efforts pour l'année de nous réconcilier personnellement mais de nous réconcilier avec les autres afin que dans notre cœur nous n'ayons pas d'écreur parce que l'écreur nous mène à la mort. que Dieu nous guérisse, que Dieu nous accompagne, Lui qui est notre sauveur. Amen. Amen. Par ta parole, Seigneur, et par tes sacrements du ciel, tu nourris tes fidèles et les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.